salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter comment installer la dernière version de la sdk android et la jdk de java alors c'est une question qui revient souvent j'ai déjà fait une vidéo même deux là dessus parce que en fait il faut savoir que les sdk évolue unité évolue les jdk évolue donc effectivement les procédures changent un peu et d'ailleurs ce que j'avais fait à l'époque ne fonctionne plus hormis si vous utilisez la même version dsdk ce qui n'est pas forcément le cas donc là je vous propose grâce à ce petit projet que vous voyez à l'écran qui est un projet tout simple qui est déjà migré ici switch et sous plateforme android qui permet de faire une rotation du texte histoire d'avoir une scène le but étant ici de pouvoir compiler ça en apk alors première chose qu'on va faire c'est qu'on va aller au niveau de edit ici préférence et là on va s'intéresser aux external tools vous pouvez voir ici que dans le bas j'ai android sdk jdk ndk donc là on va s'occuper que la sdk la jdk toute façon seul c'est ces deux sdk ces deux choses sont nécessaires pour la compilation vers android donc on va s'occuper de la jdk qui est la partie la plus facile donc l'avantage vous pouvez voir que vous avez un petit bouton download à côté ce qui va vous amener directement vers la page concerné donc si je vais cliquer sur download et vous pouvez voir ici la page à l'écran alors moi à vous de voir mais j'ai fait des tests la dernière version ici vous avez la jdk version 9 ne fonctionne pas chez moi donc je suis ici passé sur la jdk de la version 8 u 161 8 u 162 pourquoi alors parce que comme je vous l'ai dit ça j'ai vraiment un message derrière et apparemment tout beaucoup de gens l'ont je sais même pas si cette version est compatible pour le moment avec une étie si ça fonctionne bon toujours est-il que ça change pas grand chose pour vous donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser dernière version et vous serez peut-être obligé d'en essayer plusieurs avant que ça fonctionne avec les évolutions d'unité ou de la jdk donc vous cliquez ici sur jdk je dis bien jdk ici vous prenez le 8 u 161 celle qui m'intéresse je vais faire accepte et évidemment ici vous téléchargez basse lui de votre plateforme moi je suis sur windows 64 bits donc je vais prendre le x64 si vous êtes en en 32 bits vous prenez le x86 évidemment si vous êtes sous linux ou autre vous prenez donc moi ici vous cliquez ici sur x64 et vous récupérez ici le fichier bon moi je vais pas le faire étant donné que je l'ai déjà téléchargé mais vous récupérez ce fichier alors une fois que vous avez récupéré le fichier bon bah là il n'y a rien de compliqué on exécute et là on va pas trop chercher on va faire suivant 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 évidemment il n'y a rien de compliqué pour la jdk elle est vraiment relativement simple à installer un peu long parfois mais en tout cas c'est assez il n'y a rien à faire donc ici je vais suivant je laisse tous les tools en fait je vais avoir besoin du développement de tous du source et du public donc je fais suivre voilà alors on me demande le dossier de destination pour la jre on va laisser par défaut c'est pas très important voilà c'est terminé on peut voir que c'est installé donc je faire claude donc ce fichier maintenant j'en ai plus besoin je rappelle que je sais c'est la 8 u 161 je supprime maintenant on va s'occuper d'aller la renseigner dans unity donc on y retourne et on a ici à l'externel tous donc pour la jdk on va faire browse et par défaut on peut voir qu'ici je suis j'avais la jdk oui j'en ai plusieurs j'ai la jdk 904 qui ne fonctionne pas ici on a la jdk 8 0 161 c'est celle ci alors j'ai même un petit 1 alors je sais pas pourquoi mais peu importe on sait que c'est celle ci et ici vous avez la jre donc ne confondez pas jre jdk c'est la jdk que vous devez prendre et il me semble qu'on doit pointer dans le dossier bin on va faire sélectionner et pas du tout donc on va pointer vers le dossier de la jdk tout court de toute façon voyez bien qu'unity vous prévient donc ça c'est fait pour la jdk on est ok maintenant c'est la sdk qu'il faudra télécharger donc on va cliquer sur download de nouveau et là on arrive sur cette page alors l'erreur que tout le monde fait enfin beaucoup de gens font c'est ici de télécharger android studio android studio c'est bien c'est pour développer des applications android un peu comme une qui sauf que c'est relativement long pouvoir ça fait 683 mots et encore celle ci est plus petite parce qu'avant c'est un peu plus rare ce qu'on va faire on va descendre tout en bas et vous allez voir qu'il ya quelque chose qui va nous intéresser donc ici on a encore une fois android studio avec des parties pas ça qui nous intéresse mais on a ici get just the command line tout et c'est ça qui va nous intéresser c'est la sdk tous ici la 38 59 397 qui fait 132 mots déjà beaucoup plus légère et c'est vraiment ça qu'il nous faut donc après ça je vous parle et si cette démo c'est pour windows je vais pas parler ici pour mac et linux ceci dit c'est très similaire donc vous téléchargez ce fichier vous le récupérez alors une fois que vous avez récupéré le fichier zip évidemment vous faites une extraction moi j'utilise cette zip ici mais vous et vous utilisez tout ce que vous voulez donc on fait une extraction voilà et on va récupérer le dossier donc je récupère mon dossier ici sdk tous et maintenant on va devoir travailler avec la ligne de commande pour que ça fonctionne alors si on regarde à l'intérieur on peut voir ici qu'on a tous bin et on va devoir aller là dedans donc je vous conseille d'y aller ici à la main c'est à dire je prends sdk tous bin et je vais ici tout simplement faire un copier en fait de cette ligne parce que c'est ce que je vais devoir renseigner pour naviguer dedans donc faudra utiliser le commande donc pour ça vous faites windows air vous cliquez ici sur windows peu importe et vous avez ici la commande exécutée qui s'ouvre et vous pouvez taper dedans cmd le mode commande qu'on fait ok et on a ici le mode commande alors ici je suis dans mon dossier utilisateur donc moi je veux aller dans le dossier ici que je viens de créer donc peu importe où vous le placez ce dossier sur un autre disque sur la racine là je le laisse sur le bureau donc je fais un cd pour change directory pour naviguer à l'intérieur de ce dossier et je colle en faisant ctr élevé et là j'arrive bien dans ce dossier si je fais dire ça va me permettre de lister le contenu du dossier et cls me permettre d'effacer l'écran alors moi ce qui m'intéresse maintenant on va devoir installer trois choses mais avant toute chose tapez ici pour voir que vous n'avez pas d'erreur sdk manager tiré tiré liste ce qui permet d'avoir en fait le contenu en fait le contenu de ici de votre paquette je pouvais voir que ici ce qui va m'intéresser c'est 26.01 ici au niveau des tools 26.01 et j'ai 26 à 1 donc on verra ce qu'on installe on va essayer 26.01 et si on va tout en haut si je remonte avec ma molette de souris on peut voir que j'ai ici en tous 26.01 et l'android sdk 26.01 donc on va tester ça on va devoir installer ici manuellement grâce à une de commandes mais rassurez vous allez voir que ça va être assez simple donc maintenant qu'on a ces deux informations on va installer les plateformes tous donc pour ça sdk manager alors pour ceux qui sont embêtés vous pouvez faire tabulation et pouvez voir que vous avez en fait sdk manager qui s'écrit tout seul avec points battre c'est tout simplement c'est un système qu'on voit dans tous les systèmes d'exploitation que soit sur linux ou sur windows c'est que ça vous permet en fait de d'afficher ce qu'il ya dans le dossier regardez si je viens à dire j'ai bien ici le sdk manager point bat en fait qui est la commande et de ce fait je vais faire un clear pour tout effacer de ce cls de de ce fait ça me permet voyez sd ça me propose sdk manager je vais enlever le point battre et maintenant on va installer les plateformes tous donc je vais faire un espace et je vais écrire plate forme tiré tous je ferme la guillemets je valide là vous avez un warning rassurez vous c'est normal il était très bref ici évidemment on va accepter il ya tout un laïus qui mais on peut nous peu ça nous intéresse pas on va mettre y et on valide et là on patiente le temps que ça s'installe alors rassurez vous c'est pas très long voilà on peut voir que c'est déjà fait maintenant la deuxième chose qu'on va devoir installer c'est la plateforme android donc pour ça on va faire exactement la même chose sauf que dans les guillemets ici alors ah oui pareil pour revenir pour ceux qui débutent un jeu je précise quand même vous allez sur la flèche du haut et ça vous permet de de récupérer ce que vous avez tapé précédemment ce qui vous évite de le retape donc ensuite on va indiquer ici les plate forme alors attention à pas faire d'erreur parce que sinon au niveau de la satax de l'avoir des problèmes donc plateformes avec un s point d'exclamation est ici android alors là on va devoir indiquer et un tiré et la version et la version a vu que c'était la 26 donc on va mettre 26 on l'avait vu au début rappelez vous 26 points 0.1 je valide et là j'ai de nouveau mon petit warning pouvez voir et là on patiente de nouveau et ça va être un petit peu plus long mais rassurez vous c'est encore assez rapide en tout cas cette installation va être beaucoup plus rapide ce qu'on avait connu précédemment avec la partie graphique de des du sdk manager c'est le tuto que vous avez fait précédemment voilà donc on peut voir ici que c'est terminé et maintenant il nous reste à installer les tools alors donc toujours la même chose flèche je vais sélectionner quand même ma fenêtre jeu la flèche du haut pour revenir ce que j'ai écrit précédemment et je vais remplacer tout simplement ce qu'il ya dedans et donc ici c'est les les bailes de tous donc bailes pas d'est pardon et tous avec un s séparé d'un point virgule et là l'important maintenant c'est de mettre la bonne version donc rappelez vous c'était 26 points 0.1 on valide et de nouveau on patiente voilà c'est terminé donc on en a terminé avec la sdk on peut fermer cette fenêtre et d'ailleurs si on retourne ici au niveau du dossier on peut voir normalement je dis bien qu'on a les plateformes tout c'est tout ça qui sont apparus voyez que si j'avais que tous au départ maintenant j'ai les plateformes tout j'ai les bailes tous et j'ai la plateforme et si on va à l'intérieur on a des fichiers et notamment ici android 26 donc vous si vous voulez update vos package c'est comme ça qu'il faudra faire alors on en a terminé avec ça on va retourner maintenant dans unity j'aurais pu besoin ici alors celle ci oui parce qu'elle est stockée ici sur mon bureau vous doutez bien que c'est important mais celle-ci l'archive je vais pouvoir la supprimer celle-ci évidemment si elle est sur votre disque c ou des bas ce dossier là il faut le laisser parce qu'il contient la sdk donc maintenant on va s'intéresser à unity alors maintenant on retourne dans unity et on va tout simplement indiquer ici le la cible dossier cible de sdk donc on va faire bruce on va aller sur le bureau moi elle est ici et c'est le sdk tous voilà donc maintenant il faudra indiquer il me semble simplement ce fichier voilà donc vous prenez la racine le sdk tous à l'intérieur vous avez les tools et tous les dossiers téléchargés une fois que c'est fait ben voilà on a fait le plus dur normalement c'est terminé donc je ferme ici évidemment je vais pouvoir ouvrir les bailes setting et je vais pouvoir ici faire un bail de mon jeu alors au préalable évidemment n'oubliez pas que dans même si vous faites un essai dans les over setting vous devez ici modifier le package name sous peine d'avoir un problème de compilation allez c'est parti on lance le build de notre jeu c'est parti donc ici je suis bien dans mon projet sdk j'ai fait un créé au préalable un sous dossier apk pour les stocker je l'appelle test c'est déjà renseigné c'est parfait j'enregistre et maintenant on n'a pu qu'à patienter et voilà mon dossier ici mon fichier est ouvert donc j'ai bien ici un test apk version android de toute façon donc la compilation s'est bien effectué j'ai pu maintenant à le transférer où je veux sur mon 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 appareil android ou autre ou cela envoyer sur le sur le google store enfin peu importe voilà donc maintenant vous avez vu la procédure avec unity 2017 et la dernière version actuelle enfin cette version de sdk comme vous avez pu le voir donc cette procédure j'espère qu'elle va pas changer si vite que ça mais en tout cas vous pouvez voir qu'elle est valable avantage d'être quand même beaucoup plus rapide que c'est qu'on avait vu précédemment même si ici on doit mettre un petit peu les mains et taper quelques lignes en mode commande mais rien de bien méchant donc rappelez vous si vous voulez récupérer toutes les commandes je vais vous faire un tuto le lien va être en dessous de la vidéo vous allez atterrir sur le site web et vous aurez un article qui va détailler les commandes vous n'aurez plus qu'à faire du copier-coller ce qui va être bien pratique pour ceux qui sont pas à l'aise avec ça et voilà donc surtout si cette vidéo vous a plu mettez un petit pouce bleu alors j'espère que ça va être le cas parce qu'elle a été réclamée plus d'une fois et c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément facile à trouver sur internet si vous n'êtes pas abonné à la chaîne abonnez vous et puis voilà moi il me reste plus qu'à vous dire à bientôt je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye bye